Bonjour, ici Stéphane Vermet de l'Église Sainte-Claire, et aujourd'hui j'aimerais parler de paternité. Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur YouTube, sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner à notre infolette, entre autres, qui envoie dans un seul courriel toutes mes capsules et des informations qui pourraient vous intéresser. Les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. De plus, vous trouverez un autre lien pour soutenir financièrement ce que nous essayons de construire pour nous permettre de grandir et de rejoindre plus de monde. Je voudrais aussi prendre quelques secondes pour remercier tous ceux et celles qui m'ont contacté pour nous offrir de l'aide en temps et en talent pour Sainte-Claire. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce n'est pas trop tard, je vais vous revenir là-dessus. Soyez sans crainte, ce n'est pas des grands engagements sur du long terme, mais plus des petites choses plus ponctuelles qui pourraient nous aider. Alors, dimanche prochain, c'est la fête des pères. Et mes proches vous le confirmeront encore une fois, je ne suis pas trop ce genre de célébration. Je n'aime pas trop ça. Je pense que c'est des gimmicks, des arnaques pour inciter les gens à dépenser dans des magasins et des centres commerciaux. Mais, quand même, je crois que c'est une bonne occasion pour faire une réflexion sur la paternité et peut-être la place que ça a dans la religion. Et je pense que je peux affirmer, sans trop me tromper, qu'au cours des derniers siècles, la maternité, ou une certaine forme de maternité, a été beaucoup mise en avant. Par exemple, la dévotion mariale est devenue quand même assez importante. Et mon but n'est pas de critiquer ça et de me lancer dans une charge masculiniste. C'est juste un constat que la balance planche plus d'un bord que de l'autre. Et peut-être, une des raisons, c'est qu'on ne sait pas trop quoi faire avec la paternité dans le christianisme. Au Québec, dans plusieurs places du monde, où le clergé est majoritairement célibataire et sans enfants, ou du moins supposé d'être célibataire et supposé d'être sans enfants, Peut-être que cette question de la paternité est un sujet difficile. Peut-être qu'on ne trouve pas vraiment de modèle positif dans la Bible, ou si peu. Ça me fait penser au collège théologique, dans un cours exclusivement sur les livres de la jeunesse. J'avais fait un travail sur la paternité, relevant Moïse, qui maudit un de ses fils et tous ses descendants, pour l'avoir vu ivre et dans ses nus. Abraham, qui n'hésite pas à vouloir sacrifier son fils. Isaac, qui donne sa bénédiction au mauvais fils parce qu'il n'est pas capable de reconnaître l'un de l'autre. Jacob, qui a des enfants avec quatre femmes différentes. Lot, qui couche et enfante avec ses deux filles. C'est pas très joli comme image. Et même dans le Nouveau Testament, on a Joseph, le père de Jésus, qui est absent essentiellement des récits. Et cette relation trouble sur qui est le vrai père de Jésus. Comme si tout semblait être dirigé vers Dieu. Dieu, le seul et unique père valide. Un père qui juge, un père qui châtie, et un père qui récompense. Et pourtant, la paternité, c'est tellement plus large, plus riche, plus complexe que ça. Et en hésitant ou refusant de s'aventurer de ce côté-là, on passe à côté de quelque chose qui pourrait être très intéressant. Parce que la paternité, c'est aussi le don de soi. La vulnérabilité. C'est d'être inquiet pour l'avenir de ses enfants. C'est l'éducation. C'est la transmission de valeurs. Et plein d'autres choses qui sont souvent très subtiles, qui se passent loin des réflecteurs. C'est aussi la paternité de faire des erreurs. Se sentir dépassé par les événements. C'est l'incompréhension. C'est la frustration. C'est de crier dans sa voiture avant de rentrer dans sa maison avec un sourire. Peut-être pour ça que je veux dire aujourd'hui, à tous les pères, à toutes les figures paternelles, lâchez pas. Ce que vous faites, c'est essentiel pour votre famille, pour votre société. Et on n'a pas besoin d'être comme Dieu. On n'a pas besoin d'être parfait, omnipotent, pour être un bon père. Vous avez juste besoin d'être qui vous êtes, finalement. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. J'aime ça vous lire. J'aime ça avoir de vos nouvelles. D'ici la prochaine fois, continuez de faire attention à vous. N'oubliez pas de prendre votre rendez-vous pour votre deuxième dose dès que c'est possible pour vous, dès que c'est accessible. Faites attention. À la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada